Si comme moi vous souhaitez aider les SDF à retrouver une vie normale comme la nôtre, rejoignez-moi sur la page Facebook OSFDC et d'OSDF. A très vite. Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai envie de parler des gilets jaunes, vu que vos informations c'est la seule chose dont on sait parler en ce moment. Je vais en faire de même. Alors vous savez tous que demain, manifestation, normalement si on suit ce que disent les cartes affichées via internet et les informations, ça devrait bloquer toute la France. Manifestation contre la hausse du carburant chez nous. Alors autant vous dire, ça que j'en ai parlé déjà une première fois de manière très courte, mais je me rends compte que ça prend réellement de l'ampleur. Je me suis dit que ça allait être encore une espèce de manifestation, où tout le monde allait dire on va faire ci, on va faire ça et finalement ça ne va pas tenir. Et j'ai l'impression que ça va vraiment prendre de l'ampleur. Alors autant vous dire, je vais sûrement répéter ce que j'ai dit dans l'ancien podcast, mais je soutiens. Je soutiens clairement la manifestation. Truc qui m'embête, c'est le problème, c'est qu'évidemment un truc intéressant, il y a toujours un truc emmerdant, c'est que moi je bosse demain, donc ça me ferait chier d'être bloqué avant 7h du mat' par des camions, des bagnoles, etc. sur la National 20. Moi j'ai qu'une envie, c'est... ça allait bosser, aujourd'hui les temps sont durs et il y a des gens qui ont besoin de ramasser leur fric. Autant qu'en tant qu'automobiliste, je suis derrière le mouvement, c'est clair que c'est logique de se plaindre d'une hausse qu'on ne contrôle plus. On a beau nous faire des espèces de petites promesses sans nous disant que derrière il y aura des surprimes ou je ne sais pas quoi, des chèques carburants à 150 ou 200 euros. Je ne sais plus ce qu'on nous a sorti comme petite balivernes par-ci par-là. Maintenant j'allais dire, 150 à 200 euros, ce n'est pas rien non plus. Enfin si c'est vraiment le cas, là je parle pour quelqu'un comme moi qui met 75 euros grand max de plein toutes les deux semaines. Ça peut jouer on va dire. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas le truc qu'on attend réellement. Ce qu'on voudrait c'est justement que ça arrête parce qu'au fil des années, ça va augmenter, 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 même au fil de l'année déjà celle-là tout court, on sait que ça va encore augmenter, 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 augmenter et à un moment leur espèce de chèque carburant, il n'aura plus vraiment de valeur. Ça servira d'aide au début et au final, hop, en fait votre chèque il n'aura plus de valeur, messieurs. Après, c'est juste pour dire aux Gilets jaunes, si jamais par chance ils tombent sur ce podcast dans la journée et même demain, pensez aux pauvres travailleurs qui déjà ça les emmerde de devoir bosser un samedi, mais ils vont devoir y aller quand même et votre blocage risque de les pénaliser au niveau salarial et malheureusement, quand on ne touche pas des milliers d'essants comme certains, c'est clair que ça fait un peu mal au portefeuille et à la fin du mois, les pénaliser, ce sont ceux qui voulaient bosser et maintenant on va me dire ouais mais les Gilets jaunes, quand ils manifestent, ils ne sont pas au bout non plus, ils vont perdre un peu de leur salaire. Ouais, mais c'est eux qui ont fait ce choix. Moi je dis derrière, il faut penser aux autres personnes derrière. Moi c'est ça qui me casse la tête, c'est que on ne pense pas aux gens derrière qui ne veulent pas manifester et en plus ça me fait marrer parce qu'on n'arrête pas d'entendre, il y a de plus en plus de renforcement, il y a de plus en plus de gens qui veulent vraiment manifester, machin. Et derrière, quand il y a des sondages, on voit, serez-vous là samedi pour la manifestation, dans ce qu'on voit 70% de non et 30% de oui, donc à un moment, soit il y a des gens qui se moquent du monde, soit les Gilets jaunes ne participent pas au sondage, on ne peut pas savoir. Mais bon, c'est assez, il y a de quoi se poser des questions. Maintenant, l'idée générale de ma réflexion, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine ? Le problème il est là, c'est qu'on manifeste, on manifeste, on manifeste, on manifeste, on manifeste, mais on oublie que contrairement à Hollande, à Sarko, à qui on veut, et qui on veut un important. ceux-là, ils sont dans une espèce de position, où ils disent, fermez vos gueules, on fait comme ça, et puis c'est tout. Ce n'est pas vous décidez, c'est nous qui dirigeons, pas ça. Maintenant, je suis pour une espèce de chute de ce pouvoir, parce que, et là, je ressors tous les clichés qu'on nous sort, c'est, ouais, c'est le président des riches, nanani, nanana, il en a un a pété de nous, ce qui est vrai en plus. Mais, mais, si on joue à bloquer, à emmerder des pauvres gens qui, un, ne veulent pas faire la manifestation, deux, qui veulent juste bosser quand même, malgré tout ce cirque, à un moment, il y a un truc qui ne colle pas, c'est-à-dire que, vous n'êtes pas spécialement mieux que les politica. Donc, voilà, un conseil pour les gilets jaunes, force pour demain, et pour la continuité, si vous continuez. Mais, on ne vous demandera qu'une chose, en revanche, ne bloquez pas tous les usagers, automobiles, ni les travailleurs qui veulent aller bosser, parce que, je pense que, on est aujourd'hui, dans un état où, justement, on doit beaucoup se serrer la ceinture, et, à un moment, il faut pouvoir assurer la survie, de sa famille, et de soi-même. Donc, s'il vous plaît, les gilets jaunes, faites-moi un plaisir, même si vous bloquez, laissez au moins une voie de lit, pour laisser passer ceux qui veulent travailler. Moi, personnellement, je bosse toute la journée de main, j'y tiens, s'il vous plaît, laissez-moi aller bosser, après, faites ce que vous voulez pour le week-end, mais laissez-moi bosser. C'est tout. Voilà, bon, sur ce, merci aux je-m'en-foutis qui me suivent, aux gilets jaunes qui auront vu ce podcast, et ce seront peut-être une idée, le pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi, le pouce bas si vous n'êtes pas d'accord, hashtag on s'en fout, si ça ne vous intéresse pas, un commentaire si vous avez votre avis sur cette manifestation, et, évidemment, on se retrouve très vite pour un prochain podcast, et j'espère que le prochain ne sera pas improvisé. Sur ce, bon vendredi 16 à vous, et surtout, bonne journée, bon courage, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada